Je suis surpris, parce que des scènes comme ça reviennent toujours de façon inattendue. Nous sommes lundi 9 mai 2022, alors que je m'apprêtais à me rendre au bureau, j'ai été informé qu'il y avait des élèves qui sont descendus dans la rue pour refuser l'alternance des vacations. Au niveau de deux écoles conventionnées kimbanguistes de la cité de Kasson-Bolwéna. C'est déplorable ce que nous avons constaté, face à un problème qui aurait dû être arrangé bien avant. La semaine passée, j'avais reçu le coordinateur des écoles conventionnées kimbanguistes, ici dans mon bureau, et avec lui nous avons évoqué la question. Je crois que là où il me suit maintenant, il peut se rappeler ce que je lui ai dit. Essayer de sauver une école, la deuxième, qui fréquente la vacation après-midi, c'est une bonne idée. Pour éviter que celle-là puisse disparaître, parce qu'il y a une forte déperdition, d'après ce qu'il m'a dit. Mais il faut maintenant veiller à une meilleure approche, pour que les choses se passent dans un climat apaisé. Avant de prendre pareille disposition, et c'est ce que je lui ai dit, il devait procéder à une forte sensibilisation. Une forte sensibilisation de toute la communauté scolaire. Les parents devaient être informés, sensibilisés. Les enseignants, les chefs d'établissement, et même les élèves eux-mêmes. Donc c'est un non-processus, afin que tout le monde soit convaincu de la nécessité de la démarche. Sensibiliser les élèves, notre conseiller, nous l'avons envoyé là-bas, pour sensibiliser les élèves. Si les élèves réclament, par exemple, de je ne sais pas, tout le type de droit, ils devraient venir à la coordination, ou bien à l'église, et non dans la rue. Et ce n'est pas la rue qui doit trouver solution pour rentrer là-bas, nous dit. Mais par rapport à l'église, l'ajustement de ce matin, il y a eu des dégâts ? Bon, il n'y a pas eu de dégâts physiques, nous avons brûlé une installation là, eux-mêmes vont construire aussi là, on doit les conscientiser, à l'amener à la raison, au bon raisonnement, ainsi de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Aïe ! Les écoles sont très disciplinées parce que moi-même, je suis le fruit d'une école conventionnelle ou de plusieurs écoles conventionnelles. Il règne une discipline de faire dans les écoles conventionnelles. Moi, j'aimerais que dans nos écoles conventionnelles ici, puisse également régner cette discipline de faire. Lorsqu'il y a une suggestion dans l'intérêt du service, il faut que tout le monde puisse soutenir la proposition. Si c'est pour l'intérêt du service et non pas naviguer à contraire courant. Je vais demander à toute la communauté scolaire de nos deux écoles de recourir à la voie du dialogue pour résoudre ce genre de différends. Et éviter l'instrumentalisation des uns et des autres pour des problèmes qui ne concernent que l'école. n'est pas intégré dans cette dimension une composante ou d'autres parties qui n'ont rien à voir avec le corps. Nous devons veiller à sauvegarder l'intérêt supérieur de nos enfants d'abord. Voilà ce que je voudrais dire. J'ai dépêché le chef de sous-division sur le terrain pour s'enquérir la situation, afin qu'il vienne me faire à port. Et aussi, je vais entrer en contact avec nos autorités territoriales, parce qu'il semble, moi je n'étais pas là, qu'il y ait quelques scènes de violence sur les enfants. Ce n'est pas bon, ce ne sont que des enfants, ils n'ont rien pour agresser qui que ce soit. Donc il y a une manière de sécuriser les enfants au lieu de recourir à la violence. Je crois que ça va s'arranger. Voilà. Faites attention ! ... ... ... Bote, comment ça va ? Comment ça va ? Réclamation des années. Réclamation des années par rapport à la mission. Les autres sont prêts à examen. Mais tu dois comprendre que parce que tu as déjà le déjeuner, tuiens pas le problème de ton préfet. Tu le décides pas de le décider, tu vois... Tu te stimates que il n'est pas de le déjeuner. Tu es au préfet parce que mon préfet ne es plus pas parce que je suis au préfet. Les préfets sont les décisions. Cordon ! Je ne me dis pas de cordon. Cordon ! Je ne me dis pas de cordon ! Je ne me dis pas de cordon, je ne me dis pas de cordon ! Cordon ! Si tu es un cordeau, tu n'as pas besoin d'informations. Informations ! Qui est de qui ? En tant qu'élève. En tant qu'élève. Élève, il y a des décisions, il y a des décisions. En tant qu'élève, il y a des décisions. En tant qu'élève, il y a des décisions. C'est égapé. Les qui nous ont mis dans notre véritable entrée des décisions. L'autre part de l'étudiant, nous avons mis en tant qu'élève. Nous sommes allés et vous avez mis en tant qu'élève. Nous nous avons mis en tant qu'élève. C'est important, c'est-à-dire que nous avons mis en tant qu'élève. On l'aimé. On ne l'aimé. On ne l'aimé. C'est pas possible. On l'aimé. Ne l'aimé. C'est-à-dire que nous sommes allés à la maison. C'est-à-dire que nous en voulons, ... 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 Si les gens ont besoin de matériel, ils ne peuvent pas. Réclame le droit. Les gens ont besoin de reconnaissance. Les gens n'ont pas à préclamer le droit. Les gens ont besoin de reconnaissance. Il n'est pas pour ça que les gens l'ont fait en face. Un uniforme ? Un match ? Un match ? Un match ? Un match. Un match. Un match. je suis en classe et comment ça ? je dis à un et à un point à faire oui si je suis en classe je suis en classe j'ai un extérieur je suis en classe je suis en classe je suis en classe parce que je suis en classe je suis en classe Aprends-moi. Maoso. Ou à la large école ? La grande école et la grande école, la grande école, la grande école. L'école qui est une école, quand tu as la classe, tu l'as dans la classe, t'as l'air avec moi. Tu as l' throwé un peu, puis tu as l'air pour la classe, Tu as l'air avec moi et tu as avec moi. Je suis d'abord au regret par rapport aux agissements de nos élèves, le futur de notre pays, les cadres du demain. Le problème qui est arrivé là, ce n'est pas un problème d'aujourd'hui, ça fait beaucoup de temps depuis que nous sommes en train d'analyser ça avec le réchauffement d'établissement par rapport à l'inviabilité de l'institut d'Inganfum 2, que nous avons constaté par les inspecteurs qui sont techniciens d'enseignement et autres autorités scolaires. On n'a pas improvisé la situation, mais en peur de famille, nous avons appelé les préfets, leur faire voir et nous avons mis l'administration en G. Après ça, nous nous sommes bien convenus que cette semaine, c'est Ndinga D qui doit entrer l'avant-midi et Ndinga 1 l'après-midi. A ma grande surprise, je vois les enfants sur la rue et ainsi de suite. Je ne sais pas, ils réclament ou quoi, mais après consultation avec les autorités, nous savons bien que nous allons trouver une bonne solution. Mais je demande aux autorités, aux enseignants, aux préfets de ne pas intoxiquer les enfants dans le sens négatif parce que vous abîmez déjà quoi, la vie de ces enfants-là, moralement, ils n'ont pas une bonne morale ainsi de suite. Alors, après ça, la solution sera là. J'insiste sur l'intoxication des agents. Nous sommes là, nous nous sommes pères de famille, nous avons agi en pères de famille. Les deux écoles nous appartiennent. Et le battement de Ndinga Fumo n'appartient ni à Ndinga 1 ni à Ndinga 2. C'est l'église, c'est l'État. Et nous sommes là, nous devrons agir au même pied d'égalité. Nous devrons considérer ces deux écoles au même pied d'égalité. C'est défavoriser notre école. Loin de là, nous voulons que les enfants aient la même formation pour éviter de n'importe quoi demain. Voilà, par rapport à ça, la matière, on n'a pas brisqué. Ça date de longtemps. En live avec les chefs d'établissement, nous nous sommes bien convenis. L'église aussi, nous l'avons mis témoin avant de coucher notre administration. Oui, là c'est l'église. Alors c'est un champ purée. On va na' classique. Et puis de trouver un Ndinga. Voilà, je sais que nous avons été autorisés dès cette date de fonctionner les avant-midi par les autorités hiérarchiques officiellement. Nous sommes surpris de que nous sommes descendus sur le terrain, le terrain déjà envahi par les élèves de Ndiyungangkumu 1 qui ne sont pas programmés d'étudier le matin aujourd'hui. Raison pour laquelle, pour sécuriser tous les élèves, fils de l'État congolais, le futur ministre et docteur de la République démocratique du Congo, je vous donne l'ordre de rentrer dans les familles et de revenir demain à 7 heures. Pas de désordre en route. Vous allez droit à la maison. Même si vous trouvez un délinquant, je ne sais d'où, en train de vous déranger, demander secours à ceux qui sont près de vous et pour que vous atteignez tous les résidences. A bon entendeur. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada